la barrière de sécurité SAFTY bonjour à tous, la présentation de la barrière de sécurité SAFTY qui est en vente dans les magasins Lidl en moyenne une fois par an c'est un modèle que j'ai acheté il y a 3 ans le nouveau modèle est un peu différent dans sa forme je pense que dans son principe de fonctionnement, j'ai regardé au niveau des fixations, ça a l'air proche je vais vous présenter ce modèle, mais en sachant qu'il y a des choses qui vont changer comme on voit le système de sécurité ici aura un petit peu changé sur le nouveau modèle il vous est vendu tel quel, il est hors sa boîte je n'ai plus la boîte d'origine, on y trouve la barrière principale avec un sac d'éléments il faut savoir que pour ce modèle, ainsi que pour le nouveau, vous pouvez rajouter des rallonges sur ce modèle, on peut rajouter 4 rallonges, sur le nouveau modèle, on peut rajouter que 2 rallonges dans la boîte, on trouve des chevilles de fixation pour murs pleins ce type de fixation, je vous l'ai déconseille pour des murs en BA13 on y trouve ces systèmes là, et il y a 4 petits systèmes qui vont vous permettre d'adapter la barrière à votre espacement pour installer ces systèmes là c'est vraiment très simple, il suffit de retirer ça et de les mettre à la place et ensuite ici on va tourner la vis pour pouvoir l'agrandir à fur et à mesure il fournit ici une petite clé pour ajuster la distance d'ouverture le système d'installation est très simple, avant d'acheter ce produit il faut déjà regarder si votre ouverture correspond à l'ouverture de base du produit si vous avez une ouverture plus petite, il ne faudra pas l'acheter, ça ne conviendra pas donc là c'est le modèle que j'ai installé, ici j'avais une ouverture de 79 cm et en bas j'avais une ouverture de 76 cm, ici j'avais un rebord étant donné que c'est ajustable, on peut s'ajuster en bas et en haut à une distance différente, ça marche parfaitement ici on voit le petit bidule que j'avais fixé dans le bois, étant donné que c'était du bois je l'avais vissé ici il est fixé dans du BA13, donc j'avais utilisé des chevilles mollies, parce qu'on voit qu'ils ont fait un système d'autocollant, mais ce n'est pas suffisant alors l'ancien système d'ouverture, il fallait appuyer sur les deux boutons, lever et ouvrir la porte et pour la refermer c'était pareil, il fallait lever un petit peu, lever ça et baisser donc là on voit bien que c'était impossible d'ouvrir pour un enfant, c'est totalement impossible d'ouvrir donc le nouveau système aura certainement un système dans le même principe, où un enfant ne pourra pas l'ouvrir donc on le voit l'installation est quand même assez rapide, le plus long finalement ce sera de mettre les chevilles mollies alors moi ce que j'ai fait pour avoir encore plus d'auteur, j'ai rajouté une petite barrière au dessus donc ici je l'ai fixé simplement avec une charnière et à ce niveau là j'ai mis un petit verrou et là j'ai mis une vis de cheville mollies qui me sert à tenir, alors la barrière s'ouvre donc on voit l'amplitude jusqu'à la maximum et de l'autre côté c'est pareil, on voit qu'on peut l'ouvrir avec une bonne amplitude donc voilà c'est un système qu'on utilise depuis pratiquement 3 ans il fonctionne vraiment parfaitement, il n'y a aucun souci on voit c'est solide, on voit on peut y aller voilà je vous remercie, à très bientôt là c'est bon